Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous délivrer les énergies pour ce mois de mars 2022 pour vous. Allez, on va regarder. Mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons. Allez, j'ai de la solitude pour vous. Oula, vous allez être... Oui, bon. J'ai de la solitude et de la stabilité. Alors, est-ce que vous allez être seul et ça va vous permettre de vous stabiliser ? Ok. Alors, j'ai de la solitude, de la stabilité et on vous parle de vous. Ok ? Donc, peut-être que vous allez peut-être vouloir bloquer un petit peu, prendre du temps pour vous aussi, être un petit peu dans une notion d'isolement aussi pour vous, les poissons. Ok. Bon. On vous dit que cette solitude peut-être quelque chose peut-être aussi de bénéfique pour vous pour ce mois de mars. Peut-être que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, de vous stabiliser. Restez pas trop non plus trop dans ce côté d'isolement aussi, parce que c'est pas très 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 bon non plus. On reste ouvert. Oula, bon. Il se peut que vous ayez une facile rencontre aussi, les poissons. Ok ? On vous dit que vous allez être dans une ouverture d'esprit. Alors, mesdames, vous allez vous stabiliser. Vous allez être dans une notion de stabilité, de vouloir peut-être aussi, de vous isoler pour trouver une stabilité aussi. Et ça, il y a un monsieur qui est dans le chèmement. Ça pourrait aussi arranger un monsieur. Ok. Allez, on va regarder. mars 2022 pour les poissons. Mars 2022 pour les poissons. Allez, on parle de projet d'union. Oula, bon. Bien. Projet union foyer. Les émotions, les sentiments. Oui, il va y avoir de la jalousie autour de vous. On est préoccupé. On va être guidé ce mois-ci. Oula, bon. Il y a un déménagement pour vous, mes amis poissons. Je vois un déménagement. Par le déménagement, vous serez guidé vers un déménagement. Quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes préoccupé par, peut-être, par des projets que vous mettre en couple. Des projets, peut-être, de partenariats. De partenariats sérieux. Des partenariats sérieux que vous aimez. Il se peut aussi que vous allez, pour moi, j'ai une notion de déménagement. On va être préoccupé, peut-être, aussi, par rapport à des projets qu'on a faits, qu'on va faire. Vous allez être jalousé. On parle de jalousie par rapport à des projets que vous allez mettre en place pour ce mois de mars. J'ai de la jalousie, peut-être. Oui. J'ai de la jalousie qui va vous préoccuper sur le mois de mars. On parle de jalousie, peut-être, de la jalousie, peut-être, par rapport à de l'argent. Peut-être, par rapport à de l'argent concernant du travail que vous faites, peut-être, à l'étranger. Ça, ça va peut-être un petit peu vous préoccuper. OK ? Vous allez quand même vous sentir guidé. Vous allez être, de toute façon, protégé. La bougie, le guide, c'est tout ce qui a un rapport avec la protection. Donc, de toute façon, vous serez protégé pour ce mois de mars. Les projets que vous allez peut-être être mis en place, mettre en place, vont peut-être, probablement, préoccuper, justement, de la jalousie autour de vous. Mais bon, pas plus que ça, vous êtes protégé, hein, ce mois de mars. Donc, n'ayez pas peur, soyez positif. OK ? Allez, ici, j'avais, pour ce mois de mars, j'ai quand même la notion de l'étranger pour vous. Il y a des horizons nouveaux qui vont venir pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va recommencer. On est dans une fin de quelque chose, mais on va sur une nouvelle histoire. Un événement proche, on peut dire qu'il va y avoir un retour à l'amour. Ça peut être aussi un nouveau départ, un retour où, justement, on va bouger. Retour à l'amour, la communication, un communicatif, hein, sur ce mois de mars, en tout cas, hein. Donc, communiquez ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Et ne prêtez pas attention à de la jalousie, hein. Ne prêtez pas attention à de la jalousie, même si cette jalousie a des projets, hein, parce qu'on parle de projets, jalousie, et la jalousie va peut-être être préoccupée, justement, par rapport à votre partenaire, hein. Ça peut être du partenariat professionnel ou un partenaire, tout simplement, par rapport peut-être au fait que vous allez vous mettre avec quelqu'un, hein, que ce soit professionnel ou familial. Ou amoureux aussi. Allez, on y va. Donc, mars 2022, pour les poissons. Mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons. J'ai la maison qui est sortie ici, tout à l'heure, ici. Allez, le jugement. Ouh là, il y a bien une notion de mariage, de partenariat, de... Oui. On va être... On va se mettre en lumière, ce mois-ci. Alors, il y a le mot. Il y a de la fatigue pour vous. Alors, vous, vous allez être quand même un petit peu fatigué. Vous, on vous dit quand même que vous allez donner... Vous allez être généreuse. Généreuse, oui. On vous dit que vous allez être généreuse par rapport à la maison, hein, que vous allez mettre en lumière, hein. On vous dit que vous allez peut-être un petit peu fatigué, hein, peut-être concernant une renaissance, par rapport à un partenariat, hein. Concernant, peut-être, vous allez être fatigué, peut-être par rapport à un jugement, hein. Par rapport à un jugement. J'ai un... J'ai l'impression qu'il y a comme un mariage, pour moi, hein. J'ai... J'ai un jugement, j'ai... Oui. Un jugement concernant un partenariat, non, j'ai pas de mariage, je dirais plutôt un jugement concernant un partenariat. Hein, ce jugement va vous fatiguer aussi, hein. Ça peut être un jugement qui va peut-être aussi, qui vous fatigue, hein, qui vous fatigue. Vous allez être quelqu'un de généreux, hein, vous allez peut-être apporter, hein, un jugement qui va vous fatiguer, qui va vous... Oui. On vous dit que vous allez probablement peut-être apporter un jugement par rapport à un partenariat aussi, hein. Par rapport à un partenariat, il y a une renaissance par rapport à un partenariat, hein. Peut-être que ce jugement est fatigant aussi, c'est peut-être quelque chose que vous allez attendre, que vous attendez depuis un petit moment, qui vous fatigue aussi, hein. On vous parle de... Oui. Ici, on vous parle quand même de cachoterie, peut-être concernant... Oui, de cachoterie. Et ça peut être aussi un jugement qui vous fatigue par rapport à des cachoteries qu'on vous fait aussi, hein. On vous parle de cachoterie, on vous parle de tristesse pour ce mois de mars. Vous cachez peut-être... Ah, oui, d'accord. Bon, ok. Alors, pour moi, j'ai plutôt une notion de, voilà, hein, j'avais la cachoterie, la tristesse. J'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir un jugement. Qu'on va vous cacher le désespoir de quelqu'un qui vous... Jalouse. C'est peut-être un jugement qui a été fatiguant pour vous, hein, mais c'était peut-être un jugement où on voulait peut-être éviter, justement, de vous... Sachant que vous étiez fatigué, on a peut-être voulu vous cacher, hein, quelqu'un qui vous jalousait, hein, quelqu'un qui cherchait à vous jalouser. Si j'avais, tout à l'heure, j'avais regardé, j'ai regardé ici, on vous dit, voilà, les messages cachés. J'ai affamature, hein, qui est triste, la tristesse par rapport à de l'argent, hein. Oui. Oui, il y a peut-être une notion de jalousie autour de vous, hein, et on voit peut-être qu'il y a peut-être fait des... Il y a peut-être caché des choses par rapport à vous, ça vous a fatigué, hein. Il y a eu une notion de jugement. Il y a quelqu'un autour de vous qui va être jugé, hein, et la justice pour, enfin, du moins, ce jugement, vous n'allez pas être au courant. Il va vous cacher que quelqu'un vous a fait du tort, vous a fait du tort, en tout cas, OK ? Allez, on va regarder le relationnel, hein, mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons, hop, là, j'avais vous, hein, qui sortez, mars 2022, les poissons. Allez, j'ai du bonheur qui vient pour vous, j'ai des appuis, j'ai de la guérison, j'ai du succès. J'ai, oui, j'ai de la bienveillance, on vous dit non, on vous dit non par rapport à quoi ? Par rapport à une réconciliation, OK. OK, bon, on vous dit qu'il va y avoir quand même du bonheur, hein. On vous dit qu'il va y avoir du bonheur d'aller avoir des appuis pour guérir, hein, pour vous amener vers du succès, les bonnes choses qui vont venir vers vous. Il y a une notion de bienveillance. J'ai un non concernant une réconciliation, alors, est-ce que vous n'allez pas vouloir vous réconcilier avec quelqu'un ? Pour moi, j'ai plutôt quelqu'un qui ne refuse de se réconcilier avec vous. OK. Alors, on avait une notion de partenariat tout à l'heure, et ici, on ressort, on ressort, vous, hein, vous, on vous dit que vous êtes attiré vers, par rapport à quelqu'un, par rapport à un partenariat, hein. Donc, est-ce que vous allez peut-être refuser, on avait une notion de jalousie tout à l'heure, peut-être que, tout à l'heure, hein, dans le message précédent, on avait une notion de jalousie, de rivalité. Alors, est-ce que vous n'allez pas vouloir, justement, refuser de vous réconcilier par rapport à, euh, avec cette personne, hein. Ici, on vous parle de vous, d'hommes, donc, moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez être sur une, vous allez avoir des appuis pour aller mieux, hein, vous allez avoir des appuis, du succès, il y a des bonnes choses qui vont venir vers vous, OK ? Par contre, il se peut, pour moi, que vous, ou, euh, vous refusiez de vous réconcilier par rapport à un jeune homme, ça peut être ça, aussi. Vous refusiez de vous réconcilier par rapport à un jeune homme, avec qui vous avez été, peut-être, dans du partenariat, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Je pense que c'est ça. Vous allez refuser, peut-être, de vous réconcilier par rapport à un jeune homme, avec qui vous avez été en partenariat. Vous allez avoir des appuis pour vous, pour pouvoir aller mieux, hein, euh, On vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va trouver son bonheur, ses appuis, ses choses positives, hein. Il se peut que vous soyez peut-être aussi dans un refus, aussi, hein, de refuser de vous réconcilier, hein. Oui, c'est possible, par rapport à une union, ou un engagement, hein, concernant, ça peut être ce jeune homme, ça peut être des appuis, aussi, hein. Les appuis, de la bienveillance, hein, vous allez être un petit peu réticents dans tout ça, hein. On va quand même essayer, j'ai l'impression aussi qu'on va peut-être vous pousser, hein, vous pousser à guérir, vous pousser à aller vers du succès. Vous allez être un petit peu, peut-être, un petit peu réticents pour ce mois de mars, hein. Ici, on vous parlait quand même de notion d'attirant, d'alchimie pour vous, hein, de fin de cycle de froideur. On vous dit que vous allez être, hein, de, vous allez être sollicité pour ce mois de mars. Communicatif aussi, vous allez être dans une notion quand même de chance pour ce mois de mars, hein. Les amis poissons. Allez, on va regarder un petit peu les âmes sentimentales, âmes sentimentales pour les poissons. Poissons, le PE, mars 2022. Mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons. Mars 2022, les poissons. On va essayer de vous faire, peut-être, de vous fragiliser. On va peut-être essayer de vous tromper, de vous trahir vers de la fragilité. On va peut-être vous pousser à de la fragilité. Oui. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu influencé, hein, peut-être que dans la communication, vous allez peut-être être un petit peu, un petit peu, vous sentir peut-être un petit peu influencé. On vous dit oui par rapport à de l'harmonie, oui par rapport à la lâcher prise concernant des trahisons, hein. Vous allez laisser tomber des personnes autour de vous, de la trahison autour de vous, qui vous a fragilisé, hein, qui a fragilisé votre solitude. On vous dit oui par rapport à de l'harmonie, hein, que vous allez être bien pour ce mois de mars. On vous dit que vous allez être communicatif aussi, très communicatif. Vous allez peut-être apporter aussi de la fragilité, justement, à de la trahison, peut-être à des personnes qui vous ont trahis, qui vous ont jalousé aussi, qui vous ont trahis. Vous allez apporter de la fragilité à ces personnes-là, hein, vous allez aussi être peut-être influencé, hein, on vous dit que, oui, vous allez peut-être vouloir être un petit peu seul aussi, hein. Pour ce mois de mars, vous vous libérez, libérez de votre trahison, donnez de la fragilité à la trahison, et vouloir être un petit peu sur une notion, un petit peu de solitude, hein, sur ce mois de mars. Vous dites que vous allez être dans la sincérité sur le mois de mars. Oui, vous allez être incité à vouloir communiquer sur le mois de mars, hein, concernant les... Concernant peut-être même votre autre, alors si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous êtes seul, hein, si vous êtes seul, en tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous allez vouloir un petit peu, vous mettre un petit peu de côté, apporter un petit peu... Vis-à-vis de votre autre, j'ai l'impression que vous allez probablement dire, voilà, hein, ce mois-ci, moi, je me libère un petit peu de la trahison, je prends un peu du temps pour moi, je... voilà. Ici, j'avais une notion de sincérité pour vous, et oui, il y a de la jalousie autour de vous, sincérité, de la jalousie, des échecs, hein, cette jalousie, de toute façon, on va perdre, la prudence, on vous dit d'être prudent, hein, quand même, tout de même. Prudent, peut-être, par rapport à la sensualité avec votre autre, ok ? Oui, que vous avez oublié, bon, ok, vous avez peut-être essayé, oublié peut-être d'être un petit peu dans le côté, ou... magicien, joueur, amusement, ok ? Oui, et ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a une retour à la fidélité, il y a quelque chose qui vient pour moi, mais vous allez vous prendre peut-être, prendre un petit peu la tête. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez probablement fragiliser des personnes qui vont vous trahir, hein, que vous allez donner aux personnes qui vous trahissent une fragilité. Et c'est ce qui va vous permettre, justement, de vous libérer, ok ? Allez, on va regarder, énerver, hein, mars 2022 pour, mars 2022, pour les poissons, mars 2022, les poissons. Allez, gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre des beautés, des beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Ok. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à vous-même pour ce mois de mars. Ok ? Libérez-vous que vous faites des trahisons. On l'avait peut-être tout à l'heure, on l'avait tout à l'heure, peut-être ici, hein, peut-être que vous allez peut-être être poussé, hein, poussé. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, hein, vous allez être poussé. Il y a peut-être des personnes qui vont appuyer peut-être quelqu'un qui n'est pas vous aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont appuyer quelqu'un qui n'est pas vous, hein. Et vous, vous allez être dans le refus, justement, de vous réconcilier, hein. Vous n'allez pas vouloir. Vous allez en dire non à une réconciliation concernant un partenariat. Donc, il y a peut-être quelqu'un, malheureusement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous passer devant pour ce mois de mars. Ok ? Quelqu'un qui va aller plutôt vers une notion de guérison, d'appui, de bienveillance par rapport à vous. Et vous, vous allez vous sentir un petit peu largué. On va dire ça comme ça. Voilà, mes petits, mais écoutez, courage à vous, hein. Positivez, prenez du temps pour vous. On avait vu de toute façon cette notion où on est bloqué dans un isolement. Donc, ça va peut-être être un petit peu, un petit peu, pas compliqué pour vous. Après, ça va être quelque chose de positif parce qu'après, on voit quand même que vous allez regarder vers des opportunités aussi. Mais, en tout cas, restez positif et c'est pas sagé. Donc, soyez positif et communicatif. Profitez pour prendre du temps pour vous si vous en avez le temps et le besoin. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada